Dans la magnifique salle en bois de l'ancien séchoir à tabac de Saint-Amand-de-Coli, décorée par les dessins des enfants des écoles des communes participantes, 10 auteurs illustrateurs du livre Jeunesse dédicacent leurs ouvrages, samedi et demain, dimanche, 3 octobre. C'est le 20e anniversaire du salon Lecteur en Herbe, organisé par l'association Les Petits Loups. Serge Imar, président de l'association Les Petits Loups, qui organise ce salon, 20e salon du Lecteur en Herbe. Une belle réussite. Oui, tout à fait. Nous arrivons à la 20e édition et nous organisons ce salon ici à Colis-en-Tamand, dans le séchoir à tabac, qui est une très belle salle, qui nous permet d'avoir de l'espace, de la place et qui nous permet d'accueillir davantage le spectateur. Oui, c'est une réussite parce que depuis 20 ans, nous avons réussi sur le territoire à maintenir cette démarche, autour du livre de la lecture jeunesse, avec les écoles du secteur. Les écoles du secteur, alors je répète, nous avons le Nadeillac-Gignac dans le cadre d'un RPI, nous avons également les Côteaux-Périgordins-Ladornac, La Feuillade-Pazayac et ici Colis-en-Tamand, les deux communes étant regroupées maintenant. Je n'oublie pas la Castagne qui participe, malgré qu'elle n'ait plus d'école, qui participe financièrement. Et bien sûr, les deux collèges où vont nos élèves, les élèves du secteur, c'est-à-dire Terrasson principalement, mais aussi l'Arche. Et bien sûr, nous avons un soutien très fort du département depuis le début, mais également de toutes ces communes que je viens de citer. Elles sont toujours financées sans rechigner. Et maintenant, de la communauté de communes depuis quelques années. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place cette dynamique et qu'on peut la faire perdurer. Mais aussi, le financement, c'est important, c'est l'un de la guerre, mais aussi grâce au travail, parce que s'il n'y avait personne pour faire le travail, on n'y arriverait pas. C'est un travail très important réalisé par les équipes pédagogiques des différentes écoles. Et d'ailleurs, tout au long des 20 années, ce ne sont pas les mêmes enseignants, bien sûr, mais on a toujours été dans cette même dynamique. des bibliothèques aussi. Donc, nous avons un ensemble sur le territoire qui nous permet de travailler, justement, de regrouper les forces vives autour des écoles, autour de cette dynamique, pour de très beaux projets pédagogiques. Et donc, le salon ici est un point d'orgue de l'emmener, disons, de travail. Deux jours cette année en plus ? Oui, deux jours, parce que les 20 ans, on voulait le marquer de façon un petit peu solennelle. Donc, nous avons choisi ce salon ici et nous avons effectivement deux jours, puisque nous avons dix auteurs, alors que d'habitude, nous n'en recevons que cinq. Nous avons dix auteurs, des auteurs qui sont déjà venus, et qui sont très contents de revenir, parce que, bien sûr, ils disent qu'ils sont bien accueillis, qu'il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup d'échanges. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est un moment fort, le salon. On va voir aussi les travaux des élèves qui ont été faits, qui vont être présentés aujourd'hui, demain, puisqu'on sera là demain aussi. Donc, voilà, c'est une belle dynamique qui s'est créée, qui se maintient. Une belle opération, puisque les auteurs sont invités dans les écoles pendant deux jours. Alors, vous qui avez été ancien instituteur, qui avez été instituteur, c'est une démarche très importante que ces auteurs puissent venir dans les écoles rencontrer les élèves. Oui, c'est important, parce que, comme je l'expliquais, il y a un travail autour du livre, du livre, donc, de ces auteurs, mais la visite dans les classes et le travail, parce que la visite dans les classes, ce n'est pas simplement bavarder, ça débouche aussi sur un travail pédagogique, la construction d'un travail pédagogique. Donc, c'est important. Et là, chaque école, en raison du problème sanitaire, chaque école a eu deux auteurs qui sont restés deux jours. Donc, un travail a pu être fait, et les enfants, bien sûr, sont très heureux de pouvoir échanger avec les auteurs et de pouvoir faire ce travail. Et puis, c'est important d'avoir devant eux un auteur. Bon, souvent, on n'imagine pas, on imagine chez les jeunes quelqu'un de vieux, quelqu'un de... Mais non, là, ce sont des gens qui sont souvent jeunes et qui sont devant eux un chair à un os et avec qui ils peuvent échanger et travailler. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a toujours des réactions d'élèves, d'enfants qui sont surpris de voir, de rencontrer les auteurs de pouvoir les palper, quelque part. Tout à fait, oui, c'est une démarche qui est intéressante, qui n'est pas forcément très, très courante, même si les auteurs vont maintenant dans beaucoup de lieux d'enseignement. Mais il faut savoir ici que dans notre milieu rural, bon, c'est... Tout à l'heure, j'en discutais avec Régis Danglard, qui est vice-président du conseil départemental, mais il n'y en a pas beaucoup, forcément, de manifestations de ce type en Dordogne, autour de la littérature jeunesse, dans le milieu rural. Voire même plus loin. Voire même plus loin, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Bravo pour cette belle réussite. 20 ans de plus, vous signez ? Oui, je signe pour la... On signe pour la continuité et pour la pérennité de l'association, de la manifestation, même si moi j'annonçais que l'an prochain je ne serai plus le président, parce que je pense que là aussi, il est important de pouvoir se relayer, avoir des relais. Il est important que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes. Ça ne fait que 5 ans que j'y suis, mais je pense que c'est bien et que les gens se remplacent avec peut-être des idées nouvelles, avec peut-être une dynamique nouvelle, donc même si la dynamique fonctionne très bien, donc voilà. Mais je serai toujours bien sûr présent au niveau du salon parce que c'est quand même... On l'a créé, je dis on, parce que c'est avec Régis Delpeux, qui est une personne que l'on connaît bien ici dans le secteur et même au-delà, qui est auteur, jeunesse. Et donc 20 ans, il est d'origine dans la danse, qui est... Lorsque j'ai été élu au département, un nouvel élu, il m'a dit on va créer quelque chose si tu es d'accord sur ce territoire, au niveau de nos écoles, au niveau de nos écoles rurales. Et donc on a pris un petit peu notre bâton de pèlerin pour trouver, aller voir les communes, les écoles, trouver des financements. Et puis ça a pris, on les a pris. Et maintenant, ma satisfaction, c'est de voir que ce salon, eh bien, perdure dans le temps. il y a toujours du monde et il y a toujours un intérêt pour ce salon. Donc c'est très bien. Avez-vous un livre, un auteur en mémoire sur ses 20 ans ? Sachant que ce salon peut aussi séduire les adultes, également les parents. Bien sûr, bien sûr. Il y a des livres qui sont... On a acheté, nous, personnellement, beaucoup de livres pour nos enfants, nos petits-enfants, même, nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, pour les auteurs, moi j'ai de bons dons de la biologie, si on ne peut pas le présenter, mais Michel Picmal, qui est là, qui sont des auteurs, Michael Fatih, qui sont des auteurs qui sont déjà venus, avec qui on a échangé. Il y a un livre qui... Quand on pense littérature jeunesse, la littérature jeunesse, elle fait aussi passer beaucoup de messages. C'est-à-dire des messages sur le... Les sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, voilà. L'environnement. L'environnement, le racisme, l'histoire, notre propre histoire. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Toutes ces choses-là qui font que... Eh bien, on prend conscience de ces choses-là à travers cette littérature. Et cette année-là, par exemple, j'ai... Mon épouse a acheté un livre qui est écrit par Agide Elpeux, que je vais moi-même lire, même s'il est pour les enfants, qui s'appelle L'enfant de Radour. qui va, bien sûr, traiter de ce drame qui a été au Rodeur-sur-Glane avec tous ses morts. Donc, c'est écrit pour des enfants, mais ça fait prendre conscience aussi de cette réalité qu'était le nazisme et qui était, voilà, à des jeunes enfants de façon abordable pour eux, mais de façon quand même qu'ils soient conscients que ces choses-là ont existé. Donc, c'est aussi ça, la littérature jeunesse. Alors, il y a aussi le rêve, l'évasion, tout ça, ce que peuvent avoir les enfants, mais aussi... Et peut-être un livre qui donne envie de s'engager en politique plus tard. Voilà, pourquoi pas, oui. Donc, ce sont des... On fait passer des messages où on aborde des sujets actuels qui sont parfois douloureux, qui sont parfois graves, parfois moins, mais c'est écrit de telle façon que les enfants peuvent les aborder. Merci Serge et Marre, merci à vous. Merci à vous. Ce salon est une bonne occasion aussi pour rencontrer des auteurs de passages en Dordogne comme Pascal Mopou-Boutry. Illustratrice, avant tout, mais j'ai plusieurs albums dont j'ai écrit le scénario et mon prochain album, j'aurai écrit l'histoire et fait les illustrations. Est-ce que l'on peut montrer votre livre, le dernier livre ? Un espiègle ? Un espiègle canarie, donc. Voilà, qui est sorti au mois d'avril et que j'ai réalisé sur un texte de Michel Pickemal. Y a-t-il un message qui passe dans ce livre ? Oui, c'est une histoire d'amitié et c'est une réflexion sur la liberté. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. J'ai déjà travaillé dessus et je trouve que c'est tellement important et qu'elle est tellement mise à mal à l'heure actuelle qu'il faut y travailler dessus. Donc, vous avez pris l'exemple d'un oiseau pour illustrer cette idée, quoi, un petit peu. Ben, oui. Oui, oui. Est-ce que ça séduit des enfants ? J'imagine que oui. Les histoires, de toute façon, avec les animaux, elles vont droit au but. On a l'impression que... Déjà, c'est une histoire qui s'adresse à des plus jeunes. Le livre que j'avais fait précédemment, enfin, sur le thème de la liberté, il était pour des lecteurs plus âgés et il était avec... C'était une héroïne, c'était un être humain et ça passait... Pour le public plus jeune, ils n'accédaient pas forcément aux propos et tandis qu'avec l'oiseau, ils développent peut-être plus d'empathie et le message passe mieux. Voilà. Ça leur parle. Oui, ça leur parle. Un oiseau en cage, ça leur parle. Voilà. Quelqu'un qu'on prive de son mode d'expression, ça leur parle pas forcément encore quand ils sont jeunes parce que quand ils sont jeunes, ils sont libres de toute façon. Ils disent ce qui leur passe par la tête. Voilà. Du coup, c'est un peu abstrait pour eux. Est-ce qu'un livre en bande dessinée comme ça, qui s'adresse aux enfants, doit séduire aussi les parents quelque part ? Alors, je ne fais pas de la bande dessinée, et je fais de l'album illustré. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est quoi la différence ? La différence, ce n'est pas... Quand on reprend un livre... Pour la bande dessinée, déjà, c'est un découpage en cases. C'est des histoires plus longues. c'est... Voilà. Moi, je ne fais pas du tout de bande dessinée. Et... Et du coup, j'ai oublié votre question. Je suis désolée. Est-ce que l'on doit séduire les parents aussi ? C'est surtout dans l'acte d'achat. Alors, moi, je ne travaille pas pour les parents. Je travaille pour les enfants. Et puis, je fais les livres que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite. Voilà. Là, ça sent du long. Donc, après, de toute façon, oui, c'est les parents... Il y a beaucoup de familles où c'est les parents qui choisissent, mais pas que. Est-ce que... Donc, ce n'est pas votre premier livre ? Non. Non, non, ce n'est pas mon premier livre. Vous avez commencé il y a longtemps ? Oui, il y a longtemps. Il y a... Oui, d'ailleurs, 25 ans. Vous êtes tombée comme ça dans ce genre de livres, dans d'histoires, comme ça, du jour au lendemain ? Comment ça s'est passé ? Alors, au départ, avant de choisir mes études, je voulais travailler dans la communication, faire de la publicité. Et puis, j'ai fait un stage en agence de pub et je me suis dit que je n'aurais peut-être pas forcément des idées pour vendre des petits poids ou des couches culottes. Donc, ça... Voilà. En fait, ce qui m'intéressait dans la com, c'était juste le côté culturel. Et puis, au Beaux-Arts, j'ai eu un texte à illustrer de Marguerite Ursenard qui était intitulé « Comment Wangpo fut sauvée » et j'ai adoré faire ce travail. Et je me suis dit qu'en fait, c'était ça qui m'intéressait. Et dès lors, je me suis orientée pour apprendre l'illustration. Et en plus, comme dans ce genre de salon, vous rencontrez des jeunes directement vos lecteurs. Donc, ça, c'est formidable. Ah oui, ça, c'est bien. Ça donne une bouffée d'oxygène parce que c'est quand même un métier qui est assez solitaire. Et on travaille tout seul, chez soi. Voilà. Et les salons, c'est vraiment indispensable pour... Enfin, oui, c'est... Oui, à chaque fois, quand je rentre des salons, j'ai un coup de boost. Enfin, ça, voilà, c'est... ça redonne un regain d'énergie pour continuer. En plus, là, il y avait deux jours dans les écoles. Oui. Ça s'est bien passé ? Oui, super bien. Là aussi, le contact... Ça a été intense, mais c'était super. En plus, les élèves travaillent sur vos albums, je crois. Oui, ils travaillent sur les albums. Et puis, bon, là, c'était un peu particulier parce que c'était les 20 ans. Donc là, on leur a proposé des ateliers. Ben voilà, ils ont mis les mains dans le cambouis. Voilà, ça leur permet de se rendre compte que, ben voilà, une image, c'est pas juste j'ai une idée, je fais mon image. C'est non, on recherche, on se pose des questions, on fait des tests pour arriver à la bonne image. Quelle sera la prochaine étape après le Canary ? Alors, c'est un conte qui se passe en Afrique. Voilà, et donc, l'histoire est écrite, elle est validée et là, je suis en phase de recherche documentaire pour faire mes illustrations. Parce que même si c'est des contes, je fais des recherches avant, voilà, j'en ai besoin, ça me nourrit. C'est un petit peu, c'est important d'être un peu proche de la réalité, un petit peu quelque part. Ça permet d'alimenter mon univers, en fait. Voilà. si je change de pays, c'est bien que je sache un peu quelle est la végétation du pays, comment les gens sont habillés, sans faire un album documentaire forcément. Mais moi, ça vient vraiment nourrir mon imaginaire. En tout cas, moi, j'en ai besoin dans mon mode de création. Est-ce que vous connaissiez le Périgord ? Est-ce que vous êtes du Périgord ? Non, je ne suis pas du Périgord, mais ce n'est pas la première fois que je viens. Donc, je connais un petit peu. Merci. On vous souhaite un très bon salon du livre à Saint-Amand-de-Coli, donc Lecteur en Herbe 2021 pour ce 20e anniversaire. Merci d'être présente. Merci à vous. Et bon salon. Merci. L'auteur local, Régis Delpeux, fait partie des organisateurs de ce salon et a présenté les invités par commune. Gignac, Nadayac, vous allez vous lever, tomber le masque aussi, puis pas nous rejoindre. Maria et Max, Maria Jalibert, de Bernou. C'est une régionale de l'État. Régionale de l'État. Max, Ducos, de Bordeaux. Voilà, on peut les applaudir. Je ne sais pas à Zadiac, Adèle, qui arrive de l'Essonne et va nous dire, je n'ai pas retenu le nom, tu peux pas le dire. Boussy, Boussy, voilà. Et Jérôme Ferrat qui arrive entre Colvard et Mulhouse. Sur la Dornague, les Côteaux-Périgourdins, de la Garenne-Colombe, Bénédicte Nemo, et de Saint-Jean-de-Luz, Michael Elfati. Voilà, et donc, voilà, ils sont interdits. À Saint-Amand-de-Coli, Zad, et des Mie-Jeans, voilà. des régionaux, ils viennent de, à côté de cette Fortunade, un petit... Albusac. Albusac, voilà. Presque des régionaux. Et puis ce soir, au Centre culturel, c'est gratuit, c'est à 20h30. Pour résumer, à partir de six albums de la maison d'Utopic, Zad, Pierre Deschamps compte les albums, va raconter. En même temps, Didier, qui tatine un peu la musique, va jouer. Et Zad, à qui j'ai appris à dessiner, en toute modestie, va dessiner, et ça sera projeté sur un écran. Venez avec les enfants, c'est poétique, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, ma carrière de Béziers. Voilà. Applaudissements ...